De bois, debout. Jean-François Caron. Tu peux pas vouloir ça. Tu peux pas vouloir être ça. Quoi ça, papa? Tu peux pas vouloir être comme le monde qui écrit ces livres-là. Le monde qui reste en dehors du monde, tu sais. T'as des livres qui parlent du bois, mais là, Chris, voyons donc, brûle ça dans le poêle, ces livres-là, puis vas-y dans le bois, toi. Ben là, j'y vais dans le bois. C'est comme ça, juste comme ça, que tu vas le connaître, le bois. Pas dans les livres des autres. T'as même des livres qui te disent comment penser. Mais pense-y un peu. As-tu vraiment besoin d'un livre pour ça? Pendant qu'il harangue Alexandre, il se frappe du poing dans la main, comme si ça pouvait donner de l'épaisseur à ses arguments, de l'effet à son discours. Tu sais, ça serait correct si t'allais à l'école des métiers, si tu faisais de quoi de tes mains. Je le sais. C'est pas une obligation d'étudier toute ta vie. C'est pas plus beau, ni plus grand, ni plus vrai. La voix du père se répercute sur les murs de la chambre du garçon. Alexandre a peur, sans savoir de quoi. Il voit ses livres. Aurait voulu les avoir cachés derrière son lit ou sous son oreiller, comme il le fait d'habitude. Mais il n'a pas entendu son père monter l'escalier, traverser le corridor, ouvrir la porte de sa chambre. Cet envolée de mon père m'est revenu avec une puissance percutante quand j'ai lu le vrai monde. Cette phrase qui me fait toujours aussi mal. « Calvaire de petit intellectuel, c'est toujours ça que vous pensez de nous autres, hein, toi pis ta gang. » Je me suis souvent dit qu'il m'en voulait peut-être au fond, le père. Qu'il avait pu croire que je rejetais ses choix, sa vie. Que je le repoussais lui-même, chaque fois que j'ouvrais un livre. « T'auras jamais rien de vrai dans les livres. C'est juste assez bien écrit pour que tu penses que c'est vrai. Mais ça ne l'est pas. Ça n'existe pas, la vérité. Ou en tout cas, ça ne peut pas s'écrire. » Pourquoi tu dis ça? « T'auras jamais rien d'aussi vrai que ce que t'as quand tu travailles avec tes mains, comme quand tu viens couper, pis fendre, pis corder du bois avec moi. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui sent l'essence, la sueur, pis la marde. Les livres, ils disent le contraire des fois. Mais c'est juste parce qu'ils sentent rien. C'est de la propagande. C'est pour que tu commences un autre livre après. Juste pour ça. Les livres, ils se protègent entre eux autres. Plus que le vrai monde. C'est bien ça le pire. Le père se retourne, s'approche de la fenêtre qu'il tente d'ouvrir. Dans un livre, tu n'apprends rien d'autre qu'un livre. Les mots ne disent pas la moitié de ce que tu peux vivre. Dehors, c'est janvier. Et il fait tellement froid qu'il a de la difficulté à déceler les bâtons de la fenêtre à carreaux. Pas la moitié de ce que tu dois vivre. Mais il y arrive, en s'acrant. Sends-moi ça. Il laisse s'engouffrer le froid dans la pièce. De la vapeur sort de la chambre, forme une trace nuageuse qui fait briller des brins de neige neufs en s'exprimant vers le ciel. Il retombe quelques flocons jusque sur le plancher. Le soleil est couché depuis longtemps et le vent vient par bourrasque pour fouiller l'intérieur. Sans comme ça, c'est vrai. André prend son fils par le chignon du cou. Comme il dit quand il dit « Attends que je te pogne par le chignon du cou. » Ça se trouve généralement quelque part entre le col du chandail et les cheveux du haut de la nuque. Parfois, c'est seulement l'épaule ou vraiment la nuque quand sa grande main arrive à l'envelopper entre le pouce et les autres doigts et tirer jusque sous chacune de ses oreilles. Comme ce soir-là. Sends-moi ça parce que ça, c'est vrai. T'as frette? Oui, papa. Tu sens le frette? Oui, papa. Bien, le frette, c'est vrai. Puis tu trouveras jamais un livre capable de dire à quel point. Alexandre se met à pleurer en silence. Pleure. Tu pisseras moins. Je pleure pas. Pleure, c'est correct. Mais souviens-toi que c'est ça qui est vrai. Merci.